Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Médium. Alors aujourd'hui je vais faire le tirage du jour du vendredi 29 mai 2020 avec, et comme d'habitude, le jeu de 32. Allez c'est parti ! Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ah, j'ai qu'est-ce que... Non, j'en ai 3, quoi que... Non, j'en ai que 4, je pense que j'en avais plus. Alors pour certains, j'ai le valet de carreaux qui a sorti, le 10 de trèfle, la dame de pique et l'as de pique. Donc là pour certains, ça va nous parler d'argent, des nouvelles d'argent. Peut-être une... On a cette dame de pique en 3ème carte qui va nous parler peut-être que... On va peut-être vous faire un don, peut-être qu'on va parler d'argent, une personne, soit votre maman, soit une grand-mère. Ça peut nous parler d'un héritage, parce qu'on a quand même une signature là. Mais j'ai plutôt que c'est... J'ai plutôt cette sensation quand vous regardez ces 4 cartes-là. Donc on a bien cette carte de nouvelles, ce cavalier, cette carte du 10 de trèfle. Donc pour certains et certaines, ça va nous parler d'argent important à recevoir concernant une personne qui va peut-être vous faire un leg, un héritage. En tous les cas, il y aura une signature. Là, ça va nous parler d'une dame de cœur, donc quelqu'un proche de vous. Donc une fille, une meilleure amie, une sœur, la tante. Alors, pour ce tirage du jour du vendredi 29 mai 2020, chiffre 29, 9 et 2, donc ça nous fait 11, chiffre 11 en numérologie. C'est tout ce qui est... Ce chiffre va nous représenter pour cette journée du vendredi 29 mai 2020, tout ce qui est lié à l'émotion, quelque chose. Peut-être que vous allez être plus fragilisé pour cette journée du vendredi, quelque chose qui va vous fragiliser. Vous allez être peut-être ce côté un peu fragile, voyez, il y a de l'émotion qui va arriver, il va y avoir une sensibilité. Alors peut-être que vous allez recevoir une nouvelle, soit qui va vous apporter de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Quelque chose soit qui peut vous contrarier ou soit qui peut vous faire plaisir. Mais ça va être beaucoup une journée pour ce vendredi 29 mai 2020, journée d'émotion. Quelque chose qui peut vous fragiliser, d'accord ? Allez, on y va pour la coupe. On a ce 9 de trèfle et ce 8 de carreau. Alors, on avait sorti tout à l'heure, vous voyez, les cartes qu'ont sauté avec ce 10 de trèfle, ce valet de carreau. Donc peut-être que là, vous allez devoir vous déplacer pour justement aller récupérer un gain, une somme d'argent. Donc là, c'est un petit déplacement, donc ça ne serait pas très loin. Alors peut-être déplacement, alors je n'ai pas le roi de pique, tout ce qui est lié au notaire et tout. Mais là, vous allez vous déplacer pour certains et certaines pour cette coupe, pour ce vendredi 29 mai 2020. Concernant un déplacement, concernant un petit déplacement, concernant de l'argent. Vous allez devoir vous déplacer, d'accord ? Allez, on y va, on fait le tirage à 13 cartes comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12. Eh bien, j'en ai 13, on est bon ? Vous voyez, ça ressort, 8 de carreau. Ça ressort, donc petit déplacement pour certains et certaines pour ce vendredi. Allez, on y va, c'est parti. Si je pense que vous les voyez toutes, si je fais ça comme ça. Et voilà, c'est parti mon kiki. Eh bien, naissance. Alors, la carte du 7 de cœur, c'est tout ce qui est lié à la naissance. Donc, pour certains, vous pouvez apprendre grossesse. Pour vous, mesdames, pour celles et ceux qui sont en couple et qui désirent un enfant, la grossesse est là. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut être la naissance d'une nouvelle relation, la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau travail. Donc, il y a vraiment quelque chose de bon qui se réalise enfin pour vous. On a aussi ce valet de cœur. Valet de cœur avec ce 7 de cœur. Donc, peut-être que vous allez avoir votre... Vous pouvez apprendre que votre fils va être papa. Vous pouvez apprendre que votre frère va être papa. Ou votre meilleur ami, en tous les cas. Vous pouvez aussi faire la rencontre d'un nouvel ami. Puisque le valet de cœur, ce n'est pas un... Alors, certes, c'est le valet de cœur dans le jeu de 32. Certes, c'est une carte de cœur. Mais ce n'est pas un soupirant. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous draguer. Ce n'est pas... Vous voyez ce que je veux vous dire ? C'est vraiment la nouvelle connaissance avec ce 7 de cœur. C'est vraiment une forte amitié. Le valet de cœur, c'est quelqu'un qui représente quelqu'un de proche de vous. D'accord ? Mais en aucun cas, il y aurait des rapports sentimentaux. D'accord ? Où il faudrait vraiment que cet homme-là, votre meilleur ami, voyez ? C'est vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà, qui peut tomber amoureux. Mais normalement, vous n'êtes pas vous, amoureuse ou amoureux de votre meilleur ami. Voyez ? Mais il se pourrait que... Voilà. D'accord ? Mais là, dans ce tirage-là, le valet de cœur va nous parler. Soit vous pouvez faire la nouvelle rencontre d'un jeune homme, amical. D'accord ? Ou une... Alors, vous inversez, bien sûr. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose de positif. D'accord ? Mais ça représente à la base le valet de cœur. Tout ce qui est le frère, le meilleur ami, quelqu'un de proche. D'accord ? Mais qui n'a aucun rapport avec l'amour. D'accord ? Peut-être que lui, mais vous, en aucun cas, c'est Niet. D'accord ? Ensuite, là, nous avons le roi de pique. Donc là, justement, ça va nous parler de ce valet de cœur qui, justement, lui, a peut-être des problèmes. Même, alors, soit qu'il va vous annoncer qu'il est peut-être dans ce besoin, justement, de vous dire, par rapport à cette naissance, qu'il a eu des difficultés pour avoir peut-être un enfant. Peut-être que, justement, il va vous dire qu'il était en procédure et ça y est, c'est terminé. Mais, en tous les cas, ça peut nous parler de justice, de médecin. Peut-être que, justement, il y a une situation avec votre enfant, votre fils, votre meilleur ami, votre frère, qui était dans une situation un petit peu complexe. Et là, ça se débloque pour lui. D'accord ? Donc, ça peut être d'ordre juridique, d'ordre médical. Mais, en tous les cas, c'est positif. Et, voyez, on a ce valet de carreaux qui vous annonce des nouvelles, justement, de ça. Et là, par contre, ces deux cartes-là, ça va nous parler, justement, pour vous, pour certains et certaines, des nouvelles d'hommes de loi, de notaires, de médecins. Vous pouvez avoir des nouvelles, tout ce qui est d'ordre juridique, d'une procédure. D'accord ? En tous les cas, c'est positif. N'oubliez pas, j'avais sorti le 10 de trèfle concernant le déplacement. Le déplacement ressort aussi, également. Donc, peut-être que vous allez devoir aller signer au notaire pour, justement, recevoir cette somme d'argent. Bon, là, nous avons des nouvelles d'un valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est, bien évidemment, un homme plus jeune que vous, à ce côté un petit peu immature, peut-être un petit peu ce côté âme-enfant. D'accord ? Donc, là, on a vraiment des nouvelles de cette personne-là. Alors, ça peut être, si c'est dans le domaine sentimental d'un homme ou d'une jeune femme, vous inversez pour vous, messieurs, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de ce jeune homme, peut-être un peu immature ou plus jeune que vous. Ou peut-être que, si c'est dans le sentimental, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous êtes en train de discuter avec un homme plus jeune que vous. Ou immature. Et en tous les cas, on a des nouvelles avec certitude de cet homme-là. Voilà. On ressort cette dame de cœur qui, tout à l'heure, était sortie, qui avait volé dans le jeu. Donc, là, on a vraiment des nouvelles avec certitude de votre fille, de votre meilleure amie, de votre tante, de votre sœur. On va voir pourquoi. Et il y a de la joie. Il y a vraiment de la joie. Il va y avoir du bonheur. Donc, c'est vraiment cette carte la plus forte dans le jeu. Enfin, il n'y en a que deux fortes dans le jeu 32. C'est le 9 de cœur et l'as de trèfle, qui sont bénéfiques. D'accord ? Donc, c'est la joie pour cette dame de cœur qui va vous amener de la joie pour vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Super jeu, hein ? Là, nous avons le 8 de cœur. Donc, là, vous allez recevoir pour certains et certaines un petit cadeau. Le 8 de cœur, c'est tout ce qui est plaisir de la vie. Peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver, comme je vous l'ai dit, pour ce vendredi 29 mai 2020. Il y a peut-être quelque chose qu'on va vous annoncer qui va vous amener de la joie. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Ça peut être aussi une invitation, hein ? Invitation, soit de ce jeune homme, pourquoi pas, ou de votre fille ou de votre fils. D'accord ? Ensuite, j'en étais où ? On en est là. Donc, des nouvelles qui vous apportent, bien sûr, de la joie. On continue, hein ? Des bonnes nouvelles. Superbe jeu, hein ? Honnêtement, là, waouh, 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 waouh. Là, on voit bien qu'il y a des nouvelles concernant tout ce qui est papier, mais des nouvelles qui seront faites par courrier, hein ? Par courrier, par SMS, par texto, par téléphone. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et on ressort cette dame de pique. Moi, pour moi, il y en a pas mal qui vont signer des papiers, hein, concernant une personne. Ça peut être une grand-mère. Donc, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de votre maman. Peut-être que, justement, il va y avoir des papiers à signer avec votre maman. En tous les cas, vous allez avoir des discussions avec votre maman ou d'une personne plus âgée que vous, hein. Et regardez, ça concerne l'argent, hein. Moi, je veux pas me répéter, mais je me répète quand même. Honnêtement, là, pour moi, il y en a qui vont signer des papiers. Mais c'est en lien avec une femme, une grand-mère ou une mère. Vous allez passer au notaire, un homme de loi, et vous allez devoir vous déplacer. D'accord ? Il y a bien, pour le sentimental, des nouvelles d'un jeune homme. Vous êtes bien en communication, hein, des nouvelles de cet homme-là. Vous avez bien des nouvelles de votre maman. Il y a bien des nouvelles de votre fils et de votre sœur. Donc là, honnêtement, il y a que des bonnes nouvelles. J'ai pas de carte noire, vous voyez, pas de carte négative. Donc, honnêtement, c'est superbe, hein. Donc, on va regarder dans le tirage sentimental. Puisque ce que ça donne. Allez, c'est parti pour ce tirage du jour du vendredi 29 mai 2020. Pour le tirage sentimental pour ce vendredi 29 mai. Allez, on y va. 2020. On a le passé, le boomerang. Oh, confirmation. Alors, il y a un retour, hein. Retour net et précis d'une personne du passé qui a encore des sentiments, ou que vous avez encore des sentiments pour elle ou pour lui, hein. Confirmation, hein. Parce que là, on a cette carte d'amour et on a cette carte du boomerang. Le boomerang, c'est quoi ? C'est le passé qui revient en pleine figure. Donc là, qu'est-ce qui revient en pleine figure ? L'amour. Peut-être votre premier amour. Peut-être la personne avec qui, comme je vous le disais, vous l'aime ou que vous aimez. Et bien, bingo. Boum, badaboom. Elle revient dans votre vie. Dans tous les cas, c'est une personne, soit vous, qui l'aimait vraiment, qui vous a vraiment marqué dans votre passé. Mais en tous les cas, c'est bon. Là, on a la carte de l'amitié. Alors, on va regarder si c'est bon. On a des nouvelles amitiés, hein. Voyez, tout à l'heure, c'était ressorti avec le valet de cœur. Le valet de cœur, pardon, et le set de cœur. Je vous avais dit, peut-être des nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Là, voyez, il y a vraiment une ouverture, des nouvelles personnes. Vous allez vous faire des amis, hein. Donc là, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va. Tirage en croix, comme d'habitude. Carte du retard. Maison, génial. Culpabilité, accusation. Là, c'est moins génial. Alors, on a quoi ? On a la carte du retard. On a la carte de la maison. On a la carte de la culpabilité. Et on a la carte de l'accusation. Eh bien, on est mal barré. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, ça va plus me parler. Et c'est vrai que c'était bizarre parce que ça n'a pas trop ressorti dans le sentimental. Moi, j'ai plus le passé, en plus, à la coupe, hein. On ressortait... Alors, c'est pas que c'est négatif, négatif, malgré qu'on a cette carte d'accusation. Et on a cette carte de culpabilité. Mais on a cette carte du retard. Alors, on va commencer pour les célibataires. On a cette carte du retard. Alors, sur du retard, on vous dit quoi ? Eh bien, pour moi, il y aura une belle rencontre qui va arriver. Et avec cette personne-là, vous allez construire ensemble, emménager ensemble. Peut-être... Pourquoi pas acheter ensemble ? Mais, comme on avait le passé tout à l'heure, la carte du boomerang et la carte de l'amour, il y a quelque chose qui vous tracasse pour vous. Alors, ça peut être pour vous tous. Là, je parle pour les célibataires. Peut-être, pour vous, mes amis célibataires, peut-être que, justement, il y a une relation du passé. Vous n'avez peut-être pas fait le deuil encore. Peut-être que cette personne-là, elle vous manque. Malgré que vous avez une nouvelle rencontre qui va arriver, ça là-dessus, parce qu'il y aura des projets de vie de couple. Mais, on voit que cette personne-là, j'ai comme l'impression que cette personne-là peut revenir dans votre vie. Mais, faites attention, parce que cette personne-là, vous montrez du doigt. Vous voyez, elle vous reprochait peut-être pas mal de choses. Et, je ne veux pas dire que vous étiez soumises, mais presque. Et, elle vous portait des accusations. Donc, est-ce que les cartes nous disent, vous avez de l'amitié autour de vous, des amis ? Peut-être que des amis vous disent, non, s'il te plaît, arrête, ne reviens pas en arrière. Tu vas voir sur du retard, tu vas rencontrer quelqu'un de bien. Et, voilà. Moi, ce tirage me fait plus penser à ça, parce que, n'oubliez pas, à la coupe, on a quand même ce passé et l'amour. Donc, il y a vraiment une personne à qui vous êtes vraiment... C'est vraiment lié et vous avez du mal à passer le cap. Mais, honnêtement, sur du retard, on vous voit que vous allez construire une vie avec la personne, cette nouvelle personne. Donc, écoutez vos amis. Là, les amis, la carte de l'amitié, c'est plutôt, on vous dit de passer à autre chose et d'avancer. D'accord ? En tout cas, la nouvelle relation sera bonne, quoi qu'il arrive. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer une nouvelle personne, donc, c'est pareil. Pareil pour les célibataires. Sur du retard, il y aura bien des projets de vivre ensemble, justement, d'acheter une maison, d'être propriétaire ou d'un appartement, peu importe. Mais on voit que vous culpabilisez quand même. Peut-être, comme je vous le disais à la couple, peut-être que vous pensez encore à votre ex. Et vous avez un très bel amour, là, qui est en train de naître. Et puis, vous n'arrivez pas à faire le deuil, mais vos amis sont là. D'accord ? Écoutez vos amis. D'accord ? Ne gâchez pas ce bel amour qu'il y a actuellement avec cette nouvelle personne, parce que sur du retard, on voit qu'il y a vraiment de l'engagement. D'accord ? Pour celles et ceux qui sont en couple depuis un certain temps, donc, on vous dit sur du retard, alors, depuis un certain temps et que tout va bien, on vous dit que sur du retard, il y a peut-être le projet d'acheter une maison secondaire, un appartement secondaire, enfin, un bien immobilier, peut-être un projet commun, pourquoi pas. Mais vous culpabilisez, pardon. Et peut-être que c'est un petit peu tendu, c'est peut-être votre mari ou votre femme vous poussent à justement aller de l'avant, et puis vous, vous flippez, chose qui est tout à fait normale. Et puis là, ça peut partir un petit peu en live avec votre mari, il peut vous reprocher, oui, mais tu veux qu'on s'engage à acheter un truc, mais après, tu voyais. C'est ça. Je ne peux pas dire que la relation n'est pas bonne, puisque là, je parle pour les couples, que tout va bien. Et vous allez peut-être vous réfugier avec vos amis, qui, eux, vont vous donner la bonne solution à quoi faire. D'accord ? Donc, ne soyez pas inquiète. Lancez-vous s'il y a un projet, franchement, lancez-vous, puisque même si ce n'est pas tout de suite, ça sera sur du retard, quoi qu'il arrive. OK ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que cela ne va plus du tout, il y a le projet de divorce. Donc là, c'est sûr, il y aura sur du retard. Le divorce sera prononcé. Vous allez récupérer peut-être un bien immobilier. Pourquoi ? Parce que pourquoi vous vous séparez bêtement, parce qu'il y a beaucoup d'accusations de la part de votre mari ou de votre femme. Vous en avez ras-le-bol. Il vous met au plus bas. Et vos amis, je pense, vous poussent à vous dire, quitte-le, quitte-la. Elle n'en vaut plus ou il n'en vaut plus la peine. Donc là, là-dessus, il n'y a aucun souci. Sur le plan matériel, financier, vous ne perdrez rien. OK ? Pour celles et ceux qui sont triangulaires, donc là, on vous dit sur du retard qu'avec cette personne-là, il y aura vraiment un projet de construire avec cette personne-là, d'acheter ensemble une maison, un appartement, peu importe. Mais vous avez peur. Bon, je trouve ce qui est normal, parce qu'on a la carte de la culpabilité. Vous avez peur. Vous avez peur que la personne vous reproche des choses. Peut-être que justement, la personne vous dit, mais non, ne t'inquiète pas, ça va aller, parce que ça vous agace, parce que vous attendez qu'il quitte son autre femme, enfin, son autre femme ou son mari. Vous en avez marre. Donc là, on voit que c'est un petit peu... Ça chauffe un peu entre vous deux. Malgré sur du retard, il y a l'achat. Il y a vraiment le projet de vivre ensemble et tout. Mais on voit que les amis vous calment. Écoutez vos amis, parce que là, vous vous emportez pour rien. D'accord ? Chose qui est tout à fait normale pour les triangulaires, puisque vous êtes en attente. D'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, n'oubliez pas, à la coupe, j'avais ressorti le boomerang et la carte de l'amour. Donc, vous pensez à la personne que vous aimez encore. Vous pensez qu'elle revienne. Sur du retard, pour moi, elle reviendra. Peut-être pas tout de suite, parce qu'on a quand même cette carte du retard. Et en tous les cas, il y aura projection de se projeter, justement, pour revenir et se remettre ensemble. Et pourquoi pas acheter ou vivre ensemble. Mais attention, je ne veux pas dire que ce n'est pas gagné d'avance. Parce que la personne, si elle est partie, peut-être que vous, vous lui avez accusé, peut-être de tromperie, enfin, de mensonge et tout. Et lui, ne vous montrer du doigt ou vice-versa. D'accord ? Ça risque aussi le retour de cette personne-là, que vous souhaitez. Mais en tous les cas, ça va être tendu. Donc, écoutez vos amis. Peut-être que vos amis vont vous calmer. D'accord ? Donc, voilà les amis. J'espère que ce tirage pour ce vendredi 29 mai 2020 vous aura parlé. En tous les cas, moi, comme je vous l'ai dit, je vais commencer dès samedi à faire les signes astrologiques. Donc, normalement, tout le week-end, je vais faire ça. Parce que je vais juste, ensuite, juste après, je vais faire les signes astrologiques sentimentales. Donc, j'ai bien écouté, vous voulez tous le jeu de 32, le jeu de l'oracle aussi et le jeu de Béline. Donc, ce que je ferai, je ferai un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, un petit tirage en croix pour le sentimental et je rajouterai 2 cartes avec le Béline. Comme ça, tout le monde sera content. D'accord ? Et je ferai, dès la semaine prochaine, je ferai pour 2 cartes. Vous voyez ? 2 cartes. Je prendrai 2 cartes et du Béline. Et je vous dirai la signification. D'accord ? Pour vous aider, pour celles et ceux qui veulent apprendre chez elles, comme ça, pour s'amuser. D'accord ? Et je ne me répéterai jamais assez quand vous apprenez à faire un jeu de cartes. Ne les faites pas tous les jours parce que je sais qu'il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui me disent « Olé, 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 olé. » Vous m'envoyez des messages. « J'arrête pas de faire les cartes, j'ai mal à la tête. » C'est normal. Je vous le répète, un jeu de cartes, c'est bourré d'énergie. Ça vous prend votre énergie. D'accord ? Donc, faites gaffe, reposez-vous. Faites le bêtement. Faites une coupe. Vous voyez ? Vous faites ça. Vous regardez. Vous vous dites « Tiens, c'est la carte la plus forte. C'est bénéfique. Il va y avoir un voyage. Je vais devoir me déplacer. Un voyage à l'étranger. Il y aura de l'eau autour de... » Après, je vous dirai aussi. Il faut regarder toujours les images. Donc, voilà. Honnêtement, non. Soyez prudents là-dessus. Je vous l'ai dit. Le monde de l'ésotérisme, c'est des énergies. Mais attention. D'accord ? Donc, faites gaffe quand même. Ok ? Faites-le, mais tranquille. D'accord ? Ne prenez pas en... Ne prenez pas en contre la signification pour vous quand vous vous faites un jeu. Faites-le bêtement. D'accord ? Faites-le pour apprendre. Ne prenez pas parce que si, si, admettons, vous faites le jeu de 32 et vous ressortez le 9 de pique, l'as de pique, le 8 de pique, enfin, je ne sais pas, le valet de pique, le roi de pique, et vous allez... Je sors le truc qui tue, le roi de cœur ou le roi de trèfle. Vous allez me dire « Oh là là, ça y est, vous allez partir des fétis. » Ah ben non, ça y est, c'est mort, c'est fini. Il ne va pas me rappeler. Je n'ai sorti que du pique. Non. D'accord ? Non. Vous me faites une coupe. Vous me coupez de la main gauche, vous vous concentrez, vous faites ça, vous posez votre question, vous faites ça, et hop, joie. Alors là, nez. On va faire un petit truc là, vite fait. Regardez, j'ai une coupe là. J'ai la joie et j'ai le 9 de pique. C'est quoi ? Vous me le marquez en commentaire. D'accord ? Après, je vous le fasse ça. Vous savez, des petits trucs comme ça, des petits tirages par deux et après, je vous ferai par quatre ou par trois. Je vous ferai, il faudrait que je vous fasse ça par semaine pour vous apprendre. Je ferai aussi avec l'oracle des miroirs. Donc, je me répète, vite fait, pour ce week-end, je fais 15 cartes avec le jeu de 32, tirage en croix avec l'oracle des miroirs pour le sentimental et je prendrai deux cartes supplémentaires pour comme ça, bonus. D'accord ? Pour le tirage général et un petit bonus sentimental. Pour l'autre semaine d'après, je ferai bien évidemment le tirage uniquement sentimental pour tous les signes. D'accord ? Donc, voilà. En tous les cas, merci, 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 merci encore pour tous vos commentaires. Alors, mille excuses pour celles et ceux que je ne réponde pas parce qu'en fait, ça défile et il faudrait que je revienne tout. Alors, demain, j'y arrive mais en fin de journée, c'est vrai que je suis fatiguée. Ma petite Maria, ne t'inquiète pas, je t'écris demain, promis. Je suis encore à la bourre, je suis encore en retard parce qu'à chaque fois, mes promis, Maria, je pense à toi, ne t'inquiète pas ma chérie. Ok ? Donc, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis, bon ben moi, on ne se retrouve pas le week-end sauf pour les tirages, d'accord ? Des signes astrologiques et sinon, on se retrouve dès dimanche soir pour le tirage du jour du lundi et les guidances pour la semaine prochaine. Ok ? Surtout, profitez bien avec toutes les annonces qu'il y a pu avoir. Donc, ça y est, on est un petit peu libérés. Je ne vais pas chanter la chanson, ne vous inquiétez pas. Non. Sinon, protégez-vous quand même. Soyez vigilants et respectez bien les gestes barrières. Ce n'est pas parce que ça y est, on a un peu le mot liberté qui nous a été attribué là. Non, surtout, vous faites gaffe. Pensez à tout le monde, pensez aux aides-soignants, pensez aux médecins pour ne pas qu'il y ait encore cette deuxième vague. D'accord ? Donc, si tout le monde fait ça, on est tous sauvés. Ok ? Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très très fort. Mille, mille, mille bisous, je vous aime, je vous adore et surtout, prenez soin de vous. Ok ? Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao !